Après trois ans à la tête de ce taux hôpital de référence, ce sommet des seins avait une double mission, moderniser cette structure et promouvoir l'expertise à une maire d'oeuvres locales. C'est un système de gestion qui est surtout tenu par les Gabonais. On est 680 travailleurs à Genèvory, il n'y a que deux expats. Ce ne sont pas les deux expats qui font la différence, ce sont les Gabonais qui travaillent là-bas et c'est le système qu'on a mis en place qui fait la différence. L'un des défis de Luis Carrera, son taux que manager de ce taux hôpital de Pointe, a également été la pandémie de Covid-19 qui a touché le Gabon en 2020. Alors qu'il quitte le Gabon, il pense qu'une réponse efficace face à cette maladie reste le vaccin. Je profite pour encourager tous les Gabonais, s'il vous plaît, vaccinez-vous. Le Covid, c'est une très mauvaise maladie qui, malheureusement, a déjà tué 180 de nos compatriotes. Prenez le temps, allez vous faire vacciner. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas le Covid, mais si vous l'avez, vous risquez d'avoir beaucoup moins de complications. En 2018, la gestion du centre hospitalier universitaire, mère et enfant de la Fondation Jeanne et Bory, avait été confiée à l'entreprise Spera dans le cadre d'une coopération entre le Royaume d'Espagne et la République cabonaise.